On enchaîne avec un gros plan sur le joueur qui est allé jusqu'au huitième de finale de la Ligue Europa. Je parle sous votre contrôle avec son club, les Young Boys de Berne. Il s'agit du Congolais Meshak Elia, un joueur au cœur d'un litige avec son club précédant le TP Mazembe qui l'accusait d'être toujours sous contrat au moment où il est parti à Berne. La fédération congolaise l'a suspendu pendant un an et aujourd'hui, lui, il ne souhaite plus venir en sélection tant que le litige n'est pas réglé. Retour sur cette affaire avec le reportage signé Fabien Fougeret et François Martinet. Roulant sur le côté gauche, Meshak, Elia Meshak qui va frapper ! Quel but ! Qu'est-ce qu'elle est belle ! Le but sensationnel, l'année plus beau du tournoi, en finale s'il vous plaît, pour Elia Meshak ! Lors du SHAN 2016, l'Afrique découvre le phénomène Meshak Elia. Meilleur joueur des Léopards et meilleur buteur de la compétition, l'attaquant, alors âgé de 19 ans, est à deux doigts de s'ouvrir les portes de l'Europe. Après des tests non concluants en Turquie, à Porto et au Standard de Liège, Meshak finit par signer en janvier 2016 avec le TP Mazembe. Regardez, c'est... Attention, attention, encore avec cette frappe ! Le septième but du tout-fuissant Mazembe en blé vert ! Frappe réussie par Meshak Elia ! Allez, encore une magnifique ouverture pour Meshak Elia, Meshak Elia qui joue en première intention ! Meshak Elia qui va pousser la balle en fond ! Meshak Elia qui va jusqu'au bout de son action ! Et qui marque son troisième but dans cette Ligue de Champions ! Deux saisons et demie après son arrivée, Meshak est devenu titulaire indiscutable des Corbeaux et ses performances en Ligue des Champions ravivent l'intérêt des clubs européens. A l'été 2019, son départ est imminent, mais comme celui de Ben Malango, il vire au bras de fer. Le tout-puissant avait trouvé un accord avec Anderlecht, où Meshak effectue trois semaines de tests. Mais au final, s'estimant libre de tout contrat, il s'engage avec la Young Boys de Berne. L'ETP conteste le début d'un feuilleton judiciaire d'un an. Bien sûr, ce n'est pas agréable, mais dès le départ, c'était bien passé avec mon président Moïse Katoumichap, ici que Salomon Eskade et le manager Frédéric Itengue. Comme je l'ai dit, malheureusement, on ne s'est pas vraiment attendu par rapport à l'éclat. Et il m'avait proposé ce que moi j'avais envie d'aller le faire. Donc avec le président Moïse, avec le bon cœur qu'il a, je sais que ça va bien se passer. En octobre dernier, la FIFA condamne les Young Boys à payer une indemnité au TP Mazembe. Mais le litige se poursuit devant le tribunal arbitral du sport. Pendant ce temps, sur le terrain, Meshak s'épanouit de plus en plus avec six buts et six passes en championnat, sans oublier ses bonnes performances en Europa League. Il est monté petit à petit, Dobosko, équipe nationale du Châne, Mazembe, la Ligue des champions. Maintenant, il est en Europe, il joue en Suisse et il marque des buts. Donc il continue sa progression. Et comme c'est un garçon très discipliné et très travailleur, je doute pas qu'il va continuer à progresser. Il me fait plaisir. Mais j'espère qu'il va augmenter encore son niveau pour aller dans un club peut-être encore un peu plus haut que le Young Boys. J'ai les contrats avec IBE jusqu'en 2023. Donc je peux dire que je ne focalise pas par rapport à si je veux partir ou si je veux rester. Donc moi, je suis là, je travaille, je sais qu'il y aura un moment important. La porte, ça sera ouverte pour moi. Mais il s'est très vite adapté. Il voulait aller à Young Boys. Il a fait un choix qui, sportivement, lui convient. Il évolue, il progresse. C'est un joueur qui a de l'avenir. Et voilà, j'espère qu'il va continuer à travailler comme il le fait et pour le bien de l'équipe nationale. C'est clair qu'on le suit et on le suit de très près. Toujours dans les petits papiers de Christian Nsenghi, Meshak a été convoqué pour les deux derniers matchs décisifs des éliminatoires pour la prochaine Cannes. Mais vient à communiquer sur les réseaux sociaux. Il a précisé qu'il déclinera. Chaque convocation, tant que le litige qui l'oppose, lui et son club, au TP et à la FECOFA, ne soit tranché par le TAS. Je voulais vraiment aller mouiller les maillots pour mon pays. Lorsque j'ai atteigné, mon avocat m'a conseillé par rapport à cette situation. Il m'a dit, Meshak, pour le moment, tu ne dois pas partir. Regarde, on a encore des problèmes avec ton ancien club. Donc, tu dois encore atteindre ton pays. Quand ils ont besoin de toi, c'est vraiment difficile à refuser. Il est urgent qu'on puisse apaiser les choses pour qu'il puisse répondre aux convocations du pays. Parce qu'on a besoin de lui et lui aussi a besoin de l'équipe nationale. Je ne suis pas vraiment habité à pouvoir développer ce sujet qui ne me concerne pas. Donc, moi, mon problème était de savoir si le joueur pouvait être disponible ou pas. Il a dit qu'il y avait des conflits. Donc, il va nous manquer sur le flanc. Tant que le TAS n'a pas rendu son verdict, Meshak ne pourra pas être le cadre des Léopards, qui n'attendent que lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada